Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va reprendre les bases sur MPCBit parce que j'ai vu pas mal de gens qui m'ont laissé des messages et qui ont des problèmes à configurer et utiliser MPCBit. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser vos questions. Dès que je peux, je vais y répondre. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique, Lookmaster et WA Production pour pouvoir acheter vos VST et packs de samples tout en soutenant la chaîne gratuitement. Et si vous souhaitez me payer un petit café, il y a un lien Paypal directement dans la description. Donc là, vu qu'on reprend les bases depuis le début, au départ, quand on ouvre MPC Software, on arrive sur cette page qui va nous proposer de charger un template. Donc alors, on va appuyer sur Load en chargeant le template en petit. Comme ça, on a un MPCBit entièrement vierge. La première chose qu'il va falloir faire, ça sera d'aller dans Edit, ici, avec les trois petites barres, sur l'icône avec les trois petites barres. Et vous allez sélectionner les préférences. Donc Edit, Préférences. Une fois que vous avez fait ça, là, il va falloir indiquer à votre MPC Software quel driver audio il va falloir utiliser. Donc, dans le meilleur des cas, si vous avez une carte son USB type Focusrite, Presonus, Steinberg, tout ça, vous sélectionnez les drivers ASIO de votre carte son. Comme moi, là, c'est l'Io Station ASIO Driver. Je vais sélectionner les canaux d'entrée 1 et 2. Veillez bien à ce qu'il y ait la petite flèche. C'est ce qui va permettre d'enregistrer. Ensuite, au niveau des buffers audio, vous vous mettez à 512 samples, ce qui vous fera 11 millisecondes de latence. Mais ça ne vous prenez pas la tête parce que, en fait, ça vous permettra de jouer tranquillement, sans problème, sans aucune latence. Si vous n'avez pas de driver ASIO parce que vous utilisez la carte son de votre ordinateur, il faudra aller sur Internet. Là, vous tapez dans Google ASIO 4 All, ASIO 4 All, et vous allez pouvoir télécharger des drivers spécials qui vont pouvoir aider votre carte son en lecture. Donc, attention au niveau enregistrement audio, ça ne sera peut-être pas le top, mais par contre, pour jouer tout ce qui est instruments virtuels ou pour utiliser des softs comme MPC Software, Ableton avec des VST, ça marchera impeccable. L'enregistrement des micros, je ne promets rien du tout. Par contre, composé avec des instruments virtuels, ça va faire le taf largement. Donc, vous téléchargez ces drivers ASIO 4 All, vous les installez, et ils vont prendre, en quelque sorte, la place de votre carte son. En fait, ça va faire un lien avec votre carte son pour qu'elle fonctionne mieux. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez dans votre MPC Software, et là, vous sélectionnez les drivers ASIO 4 All, une fois que vous les aurez installés. Deuxième chose à faire, ça va être d'indiquer à MPC Software tous les claviers surface de contrôle que vous avez. Donc, moi, j'en ai un paquet, mais si, par exemple, vous avez un clavier Akai MPK Mini, il faudra le sélectionner, un peu comme ce que j'ai fait ici pour le MPD 232, le MPD 24. Après, j'ai mes claviers Arturia. Alors, je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont, mais bref, voilà, Arturia Microlab, Arturia Minilab, j'ai mon machine MK3. Bref, là, tout ça, vous mettez en trac. Ceux qui vont servir de contrôle, où vous allez appuyer sur les boutons pour faire lecture, start, stop, vous sélectionnez contrôle. Les autres, ils restent en trac. Une fois que vous avez fait ça, la troisième chose qu'il y aura à faire, ça sera d'indiquer à MPC Bit le dossier dans lequel vous avez vos VST. Alors, par défaut, normalement, les VST s'installent dans C Program File Steinberg VST Plugin. Maintenant, ça peut arriver que ça s'installe dans Program File VST Plugin si vous n'avez pas Steinberg. Mais bon, généralement, ça suit ce chemin-là. Après, si vous avez créé un dossier spécial pour mettre vos VST, vous cliquez ici et vous allez vous arriver sur votre disque dur. Vous lui indiquez le chemin d'accès. Vous voyez, vous allez ici sur C. Voilà, disque dur, Program File. Et là, vous indiquez le dossier où vous avez tous vos VST installés. Une fois que c'est fait, vous faites un new scan, par exemple. Là, si je le lance, ça va scanner mon disque pour pouvoir trouver tous les VST. Donc là, ça cherche. Vous allez avoir ce truc-là qui apparaît. Moi, ça m'ignore presque partout puisque il a déjà été fait, je ne sais pas combien de fois. Après, ça peut être plus ou moins long si vous avez beaucoup de VST. Moi, j'en ai énormément. Donc forcément, le truc, il prend du temps. Voilà. Une fois que c'est terminé, vous avez Done, Scan, Complet. Et là, vous pouvez faire OK ou passer à la suite. Le reste, ça va être entre guillemets facultatif. C'est-à-dire que là, par exemple, ça va vous permettre de régler le séquenceur. Là, si vous travaillez avec du hardware, vous allez pouvoir le déclarer. Project. Donc là, par exemple, moi, j'ai changé. Normalement, défaut tempo, c'est 120. Moi, j'ai mis 140, 8 mesures en 4x4. Je veux avoir les filtres de la MPC 3000 quand je charge un programme Drum ou un programme Key Group. Et mon VST, par défaut, c'est électrique. Donc le piano électrique de MPC Software. Ensuite, ici, vous pouvez lui indiquer un chemin d'accès pour en faire les sauvegardes. Après, si vous oubliez de sauvegarder, vous pouvez mettre un auto-save et déterminer, par exemple, là, toutes les 5 minutes, il va sauvegarder automatiquement pour vous. Ensuite, il y a le record et l'export. Donc moi, ça va être en 16 bits. Donc là, je n'ai quasiment rien touché. C'était comme ça dès le départ en intégrant les programmes volume ainsi que les settings de panning. Et après, on a le général où là, vous allez dire à MPC Software, par exemple, le Tap Tempo, il faut taper ou cliquer 3 fois. Le Master Out, vous pouvez rajouter l'émulation de la MPC 3000 si vous avez envie. Bref, ainsi de suite. Et important, vérifiez bien que vous ayez le Multiprocess 4 Thread. Alors après, si vous avez plus de cœur, vous mettez le maximum de cœur. Le logiciel fonctionnera d'autant mieux. Une fois que ça c'est fait, vous faites OK. Là, normalement, vous êtes prêt à travailler. Une des questions qu'on me pose souvent par rapport au clavier, en bas ici, à droite, vous avez diverses icônes. Donc la première, c'est pour donner son avis. Ça, on s'en fiche. La deuxième, c'est MIDI Learn. Donc quand vous cliquez sur MIDI Learn, ça vous fait apparaître une fenêtre. Et ici, quand vous cliquez, moi, c'est Akai MPD 232. C'est celui-ci. Celui que j'utilise pour pouvoir contrôler MPC Software. Là, vous avez Factory. Et dedans, vous avez différents types de contrôleurs qui vont être pris en charge. Donc il y a le Ableton Push 1 et 2. Après Akai, vous avez le MPD 232, 218, 226, les Akai Advance, MPK Mini 3, MPK Mini MK2, etc. Donc vous choisissez votre MPK Mini ou la référence de votre clavier. Après, il y a aussi des Alesis, des Arturia, Korg, M-Audio, Native Instruments. Donc Native Instruments, vous avez les complets de contrôle, Machine, Machine Jam, Machine Micro, Micro MK2, Machine MK3, Machine Studio. Il y a même Tractor. Bref. Après, vous avez Innovation avec différents claviers et même les Launchpad. Mais au cas où vous n'avez pas votre marque de clavier à l'intérieur, vous cliquez ici et vous faites un New MIDI Map. Et en fait, ça va vous permettre, comme vous voyez ici, là, on a la vue des pads. On va avoir les 16 pads. Donc ce que vous faites, vous vous mettez en Learn et pad 1, vous cliquez sur votre pad 1 physiquement et ça va automatiquement l'affecter. Pad 2, pad 3, pad 4, pad 5, pad 6, etc. jusqu'à pad 16. Donc si vos pads ne correspondent pas avec le logiciel, vous pouvez faire directement comme ça. Vous faites Learn, ça vous met tout en jaune. Et là, vous n'avez plus qu'à appuyer sur les pads pour pouvoir les commander. Ensuite, vous allez avoir le contrôle des banques. Donc ce qui va vous permettre de changer de banque. Vous allez avoir les Q-Link. Donc là, pareil, vous avez vos 16 potentiomètres. vous les assigner en faisant le Learn. Et ce qui va vous permettre, vous, après, de pouvoir ici contrôler les Q-Link. Donc moi, c'est déjà pré-mappé puisque j'ai le MPD 232. Si je bouge le programme Level, comme vous voyez à l'écran, là, j'ai mon potard de volume qui bouge. Si je prends le deuxième et que je bouge, ça me fait bouger la tête de lecture. Le troisième va me permettre de me déplacer à l'horizontale. Le quatrième, ça va être le zoom. Après, le cinquième, ça permet de mettre en marche, d'arrêter ou d'activer le Time Correction. Ensuite, c'est le Time Division. Donc là, si j'ai envie de passer en un quart, un huitième, un trente-deuxième, etc. Donc tout ça, vous pouvez directement les assigner. Et au fur et à mesure que vous allez toucher ton, vous allez pouvoir contrôler tout le soft. Donc ça, c'est une chose à savoir. Après, une fois que vous avez créé votre mappage, donc vous avez vraiment tous les trucs du logiciel, la barre de transport. Par exemple, moi, sur le MPD 232, je vais le bouger un peu ici pour que vous voyez bien. On a bien Stop, Play, Enregistrement, mais je n'ai pas l'Overdub. Donc, ce que j'ai fait, j'ai affecté cette touche-là. Donc quand je clique, vous voyez, ça me crée l'Overdub. Et ça, je l'ai fait comment ? Je l'ai fait directement en allant dans Transport et j'ai affecté les touches qui me permettent de contrôler le logiciel. Donc, vous faites la même chose. Grâce à la partie ici, vous assignez toutes vos cases. Ça va vous permettre de contrôler entièrement le logiciel. Vous pouvez même mettre le Undo, le Redo. Si vous avez des switches comme moi j'ai ici, vous pouvez affecter pas mal de choses. Il n'y a aucun souci. Et une fois que ça, c'est fait, là, vous êtes prêt à travailler. Vous pouvez refermer l'éditeur de projet. Bien sûr, en cliquant ici à côté, normalement, alors soit ça le garde en mémoire automatiquement puisque, oui, ça doit le garder en mémoire. Export. Donc au cas où vous pouvez exporter la map, comme ça, vous avez une sauvegarde. Mais normalement, ça ne devrait plus bouger. Moi, les contrôles, ils sont mis. Pourtant, j'utilise Studio One. Donc des fois, je change de précept sur la surface de contrôle. J'utilise aussi bien Studio One que Rezone que machin. À chaque fois, j'ai un réglage particulier. Et là, j'ai un réglage pour MPC Software. Donc je me mets sur ma surface de contrôle sur MPC Software. Une fois que ça, c'est fait, là, vous êtes prêt à travailler. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à commencer à créer un morceau. Donc là, je vais partir sur une petite série de vidéos où je vais vous décortiquer comment travailler avec MPC Bit. Je vais vous montrer ma méthode. Comme là, je vous ai montré pour la carte son et comment affecter les paramètres de commande MIDI, faire correspondre vos pads avec les pads de MPC Bit. Vous pouvez tout réaffecter. Donc pensez à aller dans la partie MIDI Learn. Vous mettez tout en jaune en appuyant sur Learn et ensuite, vous pouvez tout affecter. Donc j'espère que ça va vous aider. J'ai eu pas mal de messages à propos de ça et dans les prochaines vidéos, je vais vous faire plein de petites vidéos de maximum 15 minutes où je vais vous expliquer les fonctions pour pouvoir avancer tranquillement. Donc moi, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !